Payot Libraire et l'Hebdo vous présente Marque Page. Né à La Havane en 1955, Leonardo Padura est journaliste et surtout maître du roman policier cubain. Il laisse ici son héros principal pour s'attaquer à un duo autrement réfractaire, Lev Davidovich Bronstein dit Trotsky et son assassin Ramon Mercader. Sur une plage à Cuba, un homme promène ses chiens, deux lévriers russes. Il nous emmènera sur les traces de Trotsky et de sa femme Natalia dans leur long exil cubain. Aucun pays ne voulant accueillir le couple, ils vivront dans la crainte et le rejet, entourés de gardes du corps et ne sachant jamais qu'il sera prêt à les tuer. Dans la lumière diffuse de cette soirée de printemps, les lévriers semblaient parfaits. Absolument splendides, énormes, tandis qu'ils couraient le long de la mer faisant jaillir l'eau sur leurs pattes longues et puissantes. J'admirais le lustre de leur fourrure blanche, tachetée d'un noir violacé sur le dos et le train arrière, la longueur de leur museau et leur mâchoire capable, selon la littérature canine, de briser le fémur d'un loup. À 20 mètres se découpait la silhouette brûlée de soleil de l'homme qui avait appelé les barzoïs. Quand il commençait à marcher vers moi et les chiens, je me demandais immédiatement qui pouvait bien être ce type qui, dans la Cuba des années 70, possédait deux lévriers russes apparemment pure race. Parallèlement, Ramon Mercader, connu aussi sous le nom de Jacques Mornard, sera formé au communisme par le NKVD sous les ordres de Staline, dont le mensonge est la haine de Trotsky. Le destin les fera se rencontrer le 20 août 1940 à Mexico. Dans une écriture puissante, Leonardo Padura raconte, à travers ses personnages ambigus et convaincants, l'histoire des conséquences du mensonge idéologique et sa force de destruction qui, aujourd'hui encore, a des conséquences sur la vie, notamment à Cuba. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque Page. Sous-titrage Société Radio-Canada